Chaque année, des fermes sont attaquées par des animaux sauvages. Des agriculteurs astucieux ont essayé différents moyens de protection. Ils ont fortifié les pâturages, construit de hautes clôtures, acheté des fusils impressionnants, pris les chiens les plus effrayants. Tôt ou tard, toutes les tentatives ont échoué. Mais le fermier Steve était le plus malin de tous. Steve a pris un anin. 7 400 000 euros. C'est le montant que les agriculteurs du Texas ont perdu en 1988 à cause des prédateurs. Après cette addition salée, les ânes ont fait leur entrée en scène. A l'époque, pour sauver le bétail, ils étaient utilisés en complément des pièges, des sirènes, des canons à propane et des lumières. Tous les appareils dont les gens disposaient grâce au progrès technologique. Mais les ânes les plus communs se sont montrées bien meilleures. Un an plus tard, le ranch texan était gardé par 1800 ânes. Mais comment c'est possible ? Voyons, c'est des ânes. Ils sont têtus, pas très malins et n'ont rien à voir avec des chiens de berger. Il faut bien reconnaître qu'il est difficile de les confondre. Enfin ça, c'est ce que pensent les gens normaux. Mais les agriculteurs connaissent depuis longtemps le secret des ânes. Ces animaux apparemment inoffensifs ont une haine innée pour les chiens et leurs congénères. Coyotes, renards, loups, les ânes s'en moquent. Ils ne veulent tout simplement pas voir ces animaux sur leur territoire. Même si les prédateurs savaient comment argumenter et prouver qu'ils ne sont pas apparentés aux chiens, ça n'y changerait rien. L'âne sait que quelqu'un menace le troupeau, ce qui signifie qu'il va agir. Un brément fort qui attire l'attention du berger. Une poursuite instantanée et dans certains cas, de puissants coups de sabot avant. Les ânes semblent inoffensifs, mais n'essayez même pas d'empiéter sur leur territoire ou de vous approcher du troupeau qu'ils protègent. Se prendre un coup de sabot d'un âne, c'est aussi ridicule et gênant que possible. Imaginez des prédateurs qui racontent comment s'est passé leur chasse. J'ai attrapé un cerf aujourd'hui. J'ai attrapé un lièvre. Et moi, j'ai été attaqué par un âne de garde. En moyenne, un âne peut garder jusqu'à 200 moutons ou chèvres, s'ils pèsent tous dans un seul endroit bien visible. Plus l'âne est dressé, plus... Attendez, des ânes dressées ? Ils ont une sorte de camp où ils suivent une formation militaire pour protéger les petits moutons ? Ça peut paraître bizarre, mais oui, c'est le cas. En plus, les ânes ne sont pas seulement dressées. Ce sont les animaux avec les meilleures qualités de garde qui sont reproduits. Vous savez comment ça marche ? Les bons gènes ici, les bons gènes là, et voilà ! Maintenant, votre âne n'est pas bourriqué, mais un vrai Rambo. Bien entendu, les super-ânes, comme tous les animaux de race, sont plus chers que les ânes communs. En moyenne, ils coûtent environ 650 euros au lieu de 400 euros. Mais bien sûr, tout dépend de la race, du vendeur, du sexe de l'animal. Les femelles font de meilleures gardiennes. Les mâles sont souvent trop agressifs quand ce n'est pas justifié. Par exemple, ils confondent parfois un agneau qui vient de naître avec un intrus qui s'immisce sur leur territoire. Quoi ? Vous l'avez déjà vu ici ? Moi, je ne l'ai jamais vu ! Il y a aussi un tas d'autres caractéristiques qui dictent le choix de l'animal. La taille. L'âne doit être de taille moyenne ou grande, sinon il ne pourra pas maîtriser le prédateur. Le tempérament. Certains animaux prennent leur responsabilité beaucoup trop au sérieux. Voilà, des trucs comme ça. Mais pourquoi les ânes sont-ils si performants ? On va faire une comparaison. Alors, un âne a une vue et une ouïe excellente, une voix forte, de la vitesse, un coup de sabot puissant, des dents solides et un tempérament très calme. L'âne évalue correctement la situation. Et en un seul brément, il fait fuir les prédateurs. Et eux, ils ont quoi ? Bah oui, des dents et des griffes. Pas assez pour une confrontation. Et ils ne sont pas très intelligents. Mais attendez, on va y revenir un peu plus tard. En bref, si un troupeau est attaqué par un seul prédateur, il n'a tout simplement aucune chance. Mais si c'est une meute entière ? Une meute de prédateur contre une meute d'âne ? Et ça va être hallucinant ! J'imagine déjà cette bataille épique dans le style de Gangs of New York, mur à mur. Enfin, ou pas. On dirait que les ânes sont juste bons dans les combats en un contre un. Ok, en fait les ânes sont vraiment cool. Pendant la première guerre mondiale, un âne a même reçu la croix Purple Cross pour avoir aidé son propriétaire à sauver les blessés du champ de bataille, sauvant ainsi plus de 300 personnes. Je pensais même pas que les ânes pouvaient faire ça. Est-ce que le courage est inscrit dans leur ADN ? Peut-être. Les ânes, comme les chevaux et les zèbres, descendent d'un ancêtre commun de la famille des équidés. On pense qu'au cours de l'évolution, les animaux se sont adaptés à la course dans les grands espaces et ont développé des pattes plus longues. Avec le temps, le cheval commun a obtenu un corps puissant, le zèbre des rayures pour le camouflage, ou dans un autre but, les scientifiques n'ont pas encore de certitude sur ce point, et l'âne, son entêtement. En fait, ce que les gens qualifient généralement d'entêtement est plutôt un instinct de survie très développé. Les ânes sont moins attachés aux humains. Il est donc très difficile de leur faire faire quelque chose qu'ils refusent, ou qu'ils considèrent comme dangereux. Et ce, bien qu'ils aient été domestiqués il y a au moins 5000 ans. Peut-être qu'ils sont un peu têtus finalement. Il y a plus de 40 millions d'ânes dans le monde aujourd'hui, ou peut-être plus encore. Vu comme ils sont utiles, même moi j'ai envie d'en prendre un. J'ai même pas de mouton. Mais les ânes ne sont pas toujours utilisés comme gardiens. Comme je l'ai dit, ils ont besoin d'une zone clairement dégagée. Les pâturages trop grands, ou sur terrain accidentés, avec des buissons denses, ou des arbres, ne conviennent clairement pas aux ânes. Il serait trop facile pour les prédateurs de se cacher. La vision est obstruée. Bon, vous comprenez. Du coup, que doivent faire les bergers ? Utiliser la technologie, bien sûr. La zone est entourée de clôtures électriques à haute tension qui tiennent les prédateurs éloignés. Certains installent parfois des pièges avec du poison qui tuent tous les prédateurs sans distinction. Pas étonnant qu'ils soient interdits. Mais le plus souvent, c'est les chiens de berger qui viennent à la rescousse. Ils protègent le troupeau contre les prédateurs et les étrangers, ils aident à déplacer les animaux d'un endroit à l'autre, ils ramènent ceux qui se sont perdus en chemin et font un tas d'autres choses utiles. Les compétences des chiens de berger ont été affinées pendant des centaines d'années et se sont figées dans des schémas comportementaux. On dit que les chiens de race n'ont même pas besoin d'être dressés. Mais si les chiens sont si géniaux, pourquoi certains font-ils appel aux ânes ? Au risque de les voir désobéir en plus. Est-ce que c'est par fidélité à la tradition ? Non. Le plus souvent, c'est que les ânes présentent plus d'avantages. En moyenne, ils vivent beaucoup plus longtemps que les chiens. Certains ont même vécu jusqu'à 60 ans. Ils ne risquent pas de s'échapper si les clôtures, bien sûr, sont en bon état. En plus, l'achat et l'entretien des ânes coûtent beaucoup moins cher. Un âne vous coûtera entre 400 et 650 euros selon ses qualités de gardien. Alors qu'un chien de berger pure race démarre à 800 euros. Le coût de l'entretien des ânes se situe entre 120 et 160 euros par an. C'est-à-dire la nourriture maison, le parage des sabots et diverses petites choses. Généralement, l'âne peut aussi brouter la même herbe que son troupeau. Alors que les chiens, entre les contrôles réguliers chez le véto, les examens de routine, les vaccinations, les tests en labo et les soins dentaires, on atteint entre 600 et 1200 euros par an. Sans oublier la nourriture, elle vous coûtera au minimum 100 euros par an. Vous pouvez également avoir besoin de jouets divers, de friandises, de colliers, de laisses et autres. Non mais attention, les chiens sont mignons et bien sympas, je les adore hein. Mais vu la différence de prix, l'argent est un facteur clé. Bien sûr, il existe un autre moyen de se défendre contre les prédateurs. Les armes. Mais c'est risqué, il y a beaucoup de lois restrictives et vous n'allez pas suivre le troupeau ou camper la prairie toute la journée avec un fusil. En plus, si vous aimez tous les animaux, même ceux qui essaient de manger vos moutons, l'âne est un choix parfait. L'âne ne tuera pas le prédateur, contrairement à tous les autres moyens de protection. Il ne fera que l'effrayer ou lui donner une raclée. Revenons maintenant à l'intelligence des ânes. J'ai déjà dit qu'ils sont plus intelligents que les prédateurs, mais on va être franc, c'est un peu difficile à croire. On a tendance à penser que les ânes sont têtus et stupides, mais les scientifiques sont convaincus qu'ils ont une excellente mémoire et d'excellentes capacités d'apprentissage. Une étude réalisée en 2013 par The Donkey Sanctuary a révélé que les ânes peuvent apprendre et résoudre des problèmes aussi rapidement que les dauphins ou les chiens. Vous voyez, peu d'animaux montrent un tel niveau d'intelligence, et certainement pas un coyote affamé. Nora Matthews, vétérinaire à la Texas A&M University, affirme carrément que les ânes sont plus intelligents que les chevaux, par exemple. Allez contredire quelqu'un qui étudie les ânes depuis 15 ans. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Euh, mauvaise réplique. Une grande intelligence implique de la ruse. Joli jeune dragonne, s'assoie tout de suite parce que tu dégages un tel relant de fécuiter, c'est à toi. Imaginez le scénario suivant. Un animal suivi par tout un troupeau d'autres animaux et le premier décide d'aller se promener. Alors oui, il y a peu de chance qu'un âne s'échappe. Mais imaginez quand même. Vous pensez qu'un verrou ou de simples clôtures vont l'arrêter ? Ha ! À West Covina, en Californie, un troupeau de moutons et de chèvres conduit par un âne est parti faire une virée en ville la nuit. En fait, leur enclos était fermé mais quelqu'un a ouvert la porte. Et vous savez, je crois savoir qui c'est. La police a essayé de ramener les fugitifs dans l'enclos mais l'âne s'est comporté comme un âne. C'est-à-dire qu'il a résisté à l'arrestation et a refusé de bouger. Ce n'est qu'avec l'aide du shérif et du propriétaire que les animaux ont pu rentrer chez eux. Heureusement, personne n'a été blessé. Cet incident s'est produit en 2018 et l'âne ne semble pas avoir fait de nouvelles tentatives d'évasion. Enfin, pas encore. Pas avant d'avoir trouvé le plan idéal. A plus !